Bonjour tout le monde, Simon Villeneuve à l'appareil, votre Wikimédia en résidence préférée. Bienvenue à cette capsule numéro 3 sur comment Wikifier une page. Alors sans plus attendre, je vous amène à nouveau sur mon écran partagé. Donc, vous commencez à me connaître un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec vous en vous amener sur la page d'accueil de Wikipédia en français. Donc, quand on veut bien Wikifier une page, la première des choses à savoir, c'est que c'est quoi Wikifier? Donc, qu'est-ce que ça signifie Wikifier une page? Et pour se faire, pour vous montrer ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener un peu dans les coulisses de Wikipédia en français. Je vais vous amener dans un autre espace que l'espace en citropédie. Donc, l'espace auquel vous êtes habitué, c'est ce qu'on appelle l'espace en citropédie. Sinon, il existe d'autres espaces qui nous permettent, aux contributrices et contributeurs, de mieux coordonner nos efforts pour construire le contenu. Et un de ces espaces-là, c'est l'espace aide. Donc, pour accéder aux autres espaces, c'est ce qu'on fait. C'est qu'on tape le nom de l'espace, suivi dans deux points directement. Et on va avoir accès à différentes pages de cet espace-là. L'espace d'aide, il est très, très vaste. Il y a beaucoup de pages qui ont été développées. Il n'y a pas nécessairement une cohérence, une approche cohérente entre les pages. C'est pour ça que je vais vous en pointer quelques-unes, mais pas de doutes, évidemment. La première des pages que je peux vous souligner rapidement, c'est qu'il y a une page qui s'appelle « Jargon de Wikipédia ». Et ce n'est pas nécessairement une mauvaise page à visiter de temps à autre parce qu'au fur et à mesure de votre parcours wikipédien, vous allez tomber sur des expressions qui parfois vont vous dire, ne vous dira pas grand-chose. Donc, c'est quoi des PDD, c'est quoi des PAS, c'est quoi des POV. Donc, c'est des acronymes, des mots du jargon qui vont être utilisés par les wikipédiennes, les wikipédiens. Et vous pouvez retrouver ces acronymes-là et ces autres jargon dans cette page-là qui pourraient vous aider. Alors, nous, on s'intéresse au jargon qui s'appelle « wikifier » ou si vous voulez, la wikification. Donc, qu'est-ce que c'est la wikification d'un article? C'est tout simplement la mettre selon les standards de wikipédien français. Donc, la page, l'approche graphique, la charge graphique qui a été choisie pour le site. Et souvent, le terme va être un petit peu étendu pour inclure ce qu'on appelle le site encyclopédique, par exemple. Donc, wikifier, finalement, c'est mettre aux standards de wikipédien. Donc, pour vous montrer ça, comment wikifier une page, encore une fois, on va partir d'un exemple concret. Je vous ramène sur la page brouillon que nous avions débuté ensemble à la capsule numéro 2. Et vous pouvez remarquer là que la page, elle est un peu plus développée. Donc, ici, j'ai fait un exemple d'une page typique faite par un nouveau utilisateur ou une nouvelle utilisatrice. Alors, vous remarquez que la page, sa mise en forme laisse un peu à désirer. Il y a des parties différentes du reste du texte. Ça manque d'homogénéité. Il y a des bouts d'information en français, en anglais. Il y a des liens externes dans le texte. Il y a des numéros de téléphone. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend pour wikifier un article? Bien, c'est ce que nous allons faire dès maintenant. La première des choses que je vous conseille de faire, c'est de regarder un peu ce que vous avez comme contenu pour voir comment on pourrait le réorganiser. Alors, ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a ajouté à l'adresse le code postal et le numéro de téléphone. Donc, c'est des informations intéressantes, mais qui ne sont pas tant encyclopédiques que ça non plus. Si une personne veut rejoindre le théâtre, l'Imago Théâtre, il pourra aller sur son site corporatif pour aller trouver ses coordonnées. Donc, ça, on pourra régler ça tout à l'heure. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'on a mis la mission de Imago Théâtre ici. Si j'ouvre le lien dans un nouvel onglet, on tombe sur la page Notre mission et on voit que le texte ici, Notre mission, a été copié, collé, intégral. La phrase a été copié, collé, intégral. J'en profite donc pour vous souligner une autre chose. Il ne faut jamais copier, coller un texte sur Wikipédia en français provenant d'un site externe. Voilà, c'est dit. Donc, pourquoi on ne peut pas faire ça, tout simplement, parce que c'est du plagiat. Quand on reprend un travail de manière intégrale pour le mettre ailleurs, sans l'autorisation de la personne, c'est du plagiat. Ici, bon, c'est seulement une phrase, on pourra la mettre en citation. Ça, c'est pas interdit de citer une phrase. Donc, on arrangera ça tout à l'heure. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'on a le conseil d'administration. Donc, on voit les noms des membres du conseil d'administration. Un peu plus bas, on voit qu'on commence à décrire l'histoire d'Imago Théâtre avec un lien externe à l'intérieur du texte. Puis, on a une autre partie en anglais ici avec aussi des liens externes dans le texte. Bon, au moins, j'ai les liens externes dans le texte. Ça, c'est pas pire. Je vais pouvoir réorganiser ça et je sais d'où vient l'information. Mais c'est sûr que définitivement, il faut que je remette les choses en forme. Les liens externes, on ne les met jamais à l'intérieur du texte. Les liens externes, c'est soit en référence, soit dans une section dédiée. Sinon, si on veut savoir un peu comment on doit wikifier un article, par où on commence, par exemple, et tout, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller voir d'autres articles sur des sujets semblables, mais qui sont déjà développés. Alors, par exemple, là, moi, je fais un article sur une compagnie de théâtre. Je pourrais aller voir comment est développé, par exemple, le théâtre du Nouveau-Monde. Alors, si je vais sur la page du théâtre du Nouveau-Monde, bien, je vois que j'ai un résumé introductif ici avec une infobox à droite. Une infobox, c'est une boîte qui résume les informations sur le sujet. Et je vois que j'ai ici un sommaire. Le sommaire, il se produit automatiquement à partir du moment où vous avez quatre sections dans un texte. Alors, ici, je vois que j'ai au moins quatre sections, j'en ai en fait cinq. Et comme vous voyez ici, les liens externes dédiés au sujet, on les place dans une liste à puces à la fin de l'article dans la section liens externes ou en référence. Mais nulle part ailleurs, on autorise de mettre des liens externes dans un texte. Vous remarquez, il n'y a pas de lien externe ici dans le texte sur le théâtre du Nouveau-Monde. On peut regarder d'autres compagnies de théâtre, par exemple, le théâtre de La Bordée. Pour ne pas être montréalocentré, on peut aller voir ce qui se fait aussi à Québec. Et on voit qu'on les en fait semblable avec une section historique, direction artistique, théâtographie, etc. Galerie, on peut mettre des images du sujet dans une section galerie. Et encore un point, notre référence est liens externes. Donc, ça me donne un peu l'idée de comment je pourrais la diviser pour qu'elle soit au standard de Wikipédia en français. Alors, la première chose que je vais faire, je vais cliquer sur l'onglet « Modifier » et je vais aller me diviser mon texte en sections. Bon, avant, je vais retirer un peu cette information-là un petit peu trop détaillée, que je n'ai pas besoin dans un texte encyclopédie. Alors ici, je vais mettre de l'espace, je vais cliquer sur « Paragraphe » et je vais cliquer sur « Titres de section » et je vais cliquer ici ou je vais écrire ici « Histoire ». Donc, je vais écrire « Historique » ou « Histoire ». Je vais déplacer la mission, là. Je la mettrai ou je la ramènerai plus tard dans mon texte, mais pour l'instant, je vais la retirer de la section « Histoire ». Maintenant, qu'est-ce qui concerne l'histoire, c'est plutôt cette partie-là de texte que je vais couper de là, et que je vais ramener dans cette section-là, ici. Ensuite, la deuxième section, ça pourrait être une section « Administration ». Donc, c'est la section qui va me décrire qui qui administre ou quelle est la structure, finalement, de l'organisme. Alors voilà, j'ai déjà deux sections, une section « Histoire », une section « Administration » pour ma page, une section « Notes et références » et je pourrais même m'ajouter ici, par la suite, ajouter un type de section pour marquer « Lien externe ». Comme ça, j'aurai mes quatre sections, j'aurai un sommaire qui va se produire automatiquement. Alors, première des choses, dans la section « Histoire », vous voyez ici que mon texte, il y a une mise en forme particulière, bizarre, un peu sur fond gris, qui est différent du reste. Alors ça, ça arrive une fois de temps à autre, simplement parce que la personne, quand elle a mis le texte à l'intérieur de la page, elle a fait une petite erreur de typographie que je vous montrerai tout à l'heure, mais avant, je vais publier mes modifications, et je vais écrire ici « Ajout de section », comme ça, ici, et je publie la modification. Voilà, maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe ici, quand c'est ça qu'on a cette mise en forme-là. Pour ça, il faut que j'aille modifier le code avec vous. Alors là, en cliquant sur « Modifier le code », je vais avoir accès à la syntaxe, ou si on veut, le code source de la page qu'on est en train de développer. Alors, vous voyez, le problème est engendré par ce petit espace-là, ce petit retrait-là, qui a été fait en avant du paragraphe. Si j'enlève ce petit retrait-là, et que je marque ici « Mise en page », comme résumé, bien, on voit que mon texte revient sous la bonne forme, comme ça, ici. Alors, pas plus sorcier que ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier pour pouvoir wikifier correctement mon texte. Alors, la première des choses à se rendre compte, c'est qu'André Sossman font l'Imago en 1987, alors qu'ici, on a dit tout à l'heure, tout à l'heure dans la capsule-là, que c'était en 1986. Alors là, c'est embêtant, je vais aller voir dans le lien qui m'est donné ici, que je vais ouvrir, et ça nous dit, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit bel et bien qu'André Sossman font l'Imago en 1987. Donc là, il va falloir que j'ajuste les choses. Je vais marquer ici, vu que les sources ne convergent pas. Je vais marquer en 1986 ou 1987. Et je vais retirer l'information du résumé introductif. Je vais, ou du moins, je vais l'adapter, là. Je vais marquer en 1900... Non, regardez, je vais se retirer pour l'instant. La date qui va être marquée plus tard, ici. Ensuite, la deuxième phrase, si vous la regardez bien, c'est marqué. Déjà, la compagnie présente des oeuvres audacieuses du répartement international. Ça, ici, c'est typique d'un style corporatif. Vous savez, quand on fait un site web sur un sujet quelconque, la plupart du temps, c'est qu'on veut vendre quelque chose. Et là, bien, notre client, c'est le plus extraordinaire, le plus grand, celui qui saute le plus haut, le plus populaire, etc. Ce n'est pas un style encyclopédique. C'est un style publicitaire ou promotionnel. Et il y a une bonne partie de la communauté de Wikipédia en français qui est très allergique à ce style-là. Alors, je vous conseille fortement d'essayer de l'éviter le plus possible. Sinon, vous allez avoir des ennuis. Alors, il faut vraiment s'habituer, comme le dirait un autre wikipédien, à écrire de manière plate. Alors, on va laisser tomber pour l'instant. « Présente des œuvres audacieuses. » Et on va marquer « La compagnie présente des œuvres du répertoire international. » Ensuite, on précise « Sous la direction, maintenant et tout au long de son histoire, présente fièrement un visage bilingue. » « Fièrement, encore une fois, c'est un peu dépensif comme ça ici. » Le vocabulaire, il faut essayer de faire attention. En produisant des pièces anglophones et francophones, favorisant la collaboration entre les artistes des deux communautés linguistiques. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut reformuler en disant qu'Imago Théâtre prône une approche bilingue entre les artistes des deux communautés linguistiques du Québec. Voilà. On va enlever le reste d'ici. Et on va mettre, encore une fois, la source de tout ça à la fin, cette fois-là du paragraphe. Donc, on va mettre ici le curseur juste avant le point. Et nous allons cliquer sur « Sourcer ». Et nous allons mettre notre petit lien ici, « Sourcer ». On va générer la source et on va faire « Insérer ». Voilà. Bingo. C'est fait. En fait, j'ai mis en forme ma première phrase dans la section « Histoire ». Ensuite, ici, on voit une partie en anglais, donc, qui est extraite de la Canadian Theatre Encyclopedia et qui me parle un peu de l'administration du théâtre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la redéplacer parce que cette phrase-là ou cette partie-là du texte serait un petit peu plus appropriée à l'intérieur de la section « Administration ». Alors là, ce que je peux faire, c'est que je peux résumer ici en disant « Imago Théâtre a été dirigé par plusieurs directrices et directeurs artistiques au cours de son histoire. » Donc, Noël Gazor. Gazor, oui. Ron Spargel, Claire Chapillot et Micheline Sherry. Et je vais prendre, encore une fois, le lien web ici. Je vais insérer la source. Voilà. Et je vais mettre un petit point après. La source. Comme celle-ci. Alors, je vais insérer le reste comme celui-ci. Pour l'instant, ça va suffire. Là, normalement, je weekifierais tous les noms-là, mais vu que vous savez depuis le capsule 2 comment faire, je ne vais pas m'apprécier. Ensuite, pour le conseil d'administration, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les noms sous forme d'une liste à puces. Alors, ici, je vais m'apprécier en 2021. Le conseil d'administration de la compagnie est constitué de deux points. Et là, je vais aller chercher la référence. Le conseil d'administration, ici, c'est tiré de cette page-là, ici. Je vais la mettre, encore une fois, dans les références, mais cette fois, juste avant le deux points. Sur C, on met ça ici. On fait Générer et on fait Insérer. Et voilà. Donc, pour mettre une lettre à puces, liste à puces plutôt, vous allez dans les petites listes comme ça, l'icône de liste, et vous cliquez tout simplement sur liste à puces. Alors, ici, tout ce que je vais faire, c'est que je vais me contenter de mettre les titres des personnes et noms, leurs provenances. Ce produit va être ajouté par la suite, si on veut. Et j'ai juste à faire un retour chariot pour aller chercher les personnalités suivantes. Donc, je vais aller chercher la vise précédente, comme celle-ci, que je vais mettre comme celle-ci. Et je remplace la vise par deux points. Ça, c'est mon petit style à moi, etc. Voilà. Donc, ici, je vais publier les modifications et je vais marquer « Wikification des contenus ». C'est assez générique comme terme, mais ça dit ce que ça a à dire. Enfin, deux, trois autres choses que je peux vous montrer au niveau de la « Wikification des articles ». D'abord, comment on fait pour mettre une citation? Ah! Je voulais vous dire, regardez, le sommaire est apparu avec la section « Histoire, Administration, Notes et Références » et « Lien externe ». Dans le lien externe, on pourrait peut-être aller mettre le site web de l'entreprise. Donc, on va cliquer sur « Modifier » ici. Et on va aller cliquer. Ah! Là, ici, je ne me suis pas laissé d'espace. Ah! Un retour chariot suffit pour régler la chose. Alors, ici, si je veux insérer un lien externe, je ne le dépose. Ici, l'image immédiat de tableau de nom. Je ne suis pas sûr qu'on puisse insérer un lien externe directement. Non, j'aurais juste à le copier-coller, tout simplement, quand je le mettrai. Alors, ce que je vais plutôt vous montrer, c'est comment aller mettre la mission de l'organisme en citation. Donc, je vais couper l'image ici, le texte ici, et je vais le ramener dans le résumé introductif. Et là, je vais vous faire utiliser, je vais utiliser avec vous ce qu'on appelle un modèle. Un modèle, c'est une page de Wikipédia qui ajuste le contenu selon une certaine mise en forme et qu'on peut réutiliser sur plusieurs autres pages. Alors, quand on veut utiliser un modèle, ce qu'on fait, c'est qu'on clique ici sur insérer et on clique sur modèle. Et là, vous commencez à taper des mots et les modèles vous sont sortis. Bon, les modèles, il faut les explorer un peu pour savoir qu'est-ce qu'ils font, comment on les utilise. Moi ici, je les connais un petit peu et je sais que le modèle citation-bloc pourrait me faire une belle job. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On vous dit quel champ qu'il faut remplir dans le modèle. Alors ici, je mets la citation en tant que telle, qui est la mission de l'organisme. Et ensuite, on me dit que je peux ajouter plus d'informations. Alors, l'autre information, je vais ajouter ici l'auteur. L'auteur de la citation, c'est l'organisme. Ensuite, je vais ajouter de quel ouvrage c'est tiré du site. C'est tiré de la section notre mission du site web. Et je vais ajouter la référence qui est le lien web. Là, pour ajouter la référence, on nous dit qu'il faut mettre les balises ici, les balises avec les crochets refs pour mettre la référence. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le lien web, copier, et je vais mettre un petit ref ici pour que ça se place en référence. Bon, ça, c'est une nuance qui est un peu peut-être avancée pour vous, mais ce n'est pas bien grave. Si vous aviez mis juste le site web, c'est des choses qui se corrigent assez facilement par la suite. Et là, ce que vous remarquez, c'est que maintenant, la mission de l'organisme est mise dans le résumé introductif à la fin. Comme ça ici, avec la référence. Ce n'est pas très commun de faire ça dans un article de Wikipédia en français, mais c'est quelque chose qui est accepté quand même. Donc, disons, c'est une petite variation de style. Enfin, ce que je pourrais finir par vous montrer, c'est comment insérer une image dans votre page brouillon. Malheureusement, je n'ai pas d'image d'imago théâtre sous la main que je peux mettre sous licence libre, mais je peux essayer de mettre une image générique juste pour ajouter un peu de couleur à l'article. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je clique à nouveau sur insérer et je vais cliquer sur images et médias. Et j'ai à nouveau une boîte de recherche qui m'apparaît. Là, c'est peut-être important ou pertinent de vous souligner que tous les fichiers multimédia utilisés sur les sites web hébergés par la Wikimedia Foundation, dont Wikipédia en français, sont issus d'un autre wiki qui s'appelle Wikimedia Commons. On va voir dans une autre capsule comment insérer une image sur Wikimedia Commons, comment aller chercher des images là-dessus. Pour l'instant, on va juste utiliser l'outil avec la boîte de recherche que je vous ai montré tout à l'heure. Si je prends la peine de vous préciser ça, c'est que Wikimedia Commons est un seul projet pour l'ensemble des versions linguistiques de Wikipédia. Donc, la langue qui est utilisée sur ce site-là, c'est l'anglais. Alors, si vous voulez avoir des chances de trouver des images, je vous conseille d'utiliser des mots clés en anglais. Moi, j'ai fait une petite recherche préalable et je sais que si je tape Stage Red Curtain, je vais tomber sur une image relativement générée qui pourrait illustrer mon article de théâtre. Alors, vous voyez ici, j'ai des rideaux rouges typiques de théâtre et là, je clique sur Utiliser cette image. Est-ce que je vais ajouter une légende? Non. Un texte alternatif? Non. Je vais simplement mettre cette image-là ici et là, vous voyez qu'en ayant cliqué sur Insérer, l'image s'est placée. Là, je vais enregistrer ce retour chariot-là, super. Non, l'image a l'air. On va le laisser comme ça. Je vais publier les modifications et marquer à jour de l'image et je fais publier les modifications. Voilà. Donc, vous voyez ma copière et j'ai mon image avec des rideaux rouges qui est apparu à notre droite. Donc, ça, c'est une base de wickification que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je peux peut-être vous montrer une petite subtilité ou vous montrer un petit peu plus loin en terminant cette capsule-là. Comment modifier le Wikicode? Comme par exemple, comment aller ajouter le lien externe pour imago-théâtre. Alors, supposons que je reviens sur le site web lié au théâtre lui-même. Je vais aller sur la version en français parce qu'on est sur le pays en français. C'est ça qui nous intéresse. Alors, je prends ici la page d'accueil du théâtre en français et je vais cliquer cette fois sur modifier le code. Et là, dans la section liens externes, je vais mettre une petite étoile qui est la manière d'ajouter une puce. Je vais coller l'adresse ici. Je vais la surligner et cliquer sur la chaîne. Et ici, c'est un lien externe. Alors, la page ou URL cible, c'est bel et bien cette URL-là. Et le texte du lien, je vais marquer « site officiel » et je clique ensuite sur « insérer le lien ». Alors là, ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai un crochet qui est apparu. L'adresse est encore là. On a un espace et ensuite, on a le mot « site officiel » qui est écrit. Et je vais résumer en marquant « agir » du site officiel du théâtre. Donc, je continue comme ça ici et je publie ma modification comme ça. Voilà. Donc, nous avons maintenant le lien externe qui mène vers le théâtre. Et si on clique dessus, on arrive sur le site dédié à cette corporation-là. Donc, c'est pas mal ça. Oh, mais non, je vais vous repartager mon écran. J'étais en train d'oublier de vous montrer un petit quelque chose. Donc, si on résume un peu ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est dans cette capsule-là, numéro 3, je vous ai montré comment mettre une citation, comment diviser votre page brouillon en sections, comment mettre une liste à puces dans votre page brouillon, comment reformuler des parties de texte pour que ça utilise ou que ce soit de forme encyclopédique et comment ajouter un lien externe et une image. Si vous voulez pousser un petit peu plus loin l'utilisation, la modification en Wikicode d'une page, c'est pas nécessairement mauvais parce que ça nous permet de faire une Wikification plus profonde de nos textes quand on le fait avec le Wikicode plutôt que quand on le fait avec l'éditeur visuel. Alors, comment on fait pour s'y prendre? Bien ça, on peut aller sur la page d'aide qui est intitulée Antisèche Wikicode et ça va vous permettre de savoir quelle syntaxe vous devez utiliser pour obtenir quel résultat. Alors, par exemple, si je veux mettre un bout de texte en italique, il s'agit que je mette deux barres droites à gauche, deux barres droites à droite du texte et je vais obtenir de l'italique. Alors, à gauche, on vous dit que si vous écrivez ça, bien vous allez obtenir ce qu'il y a à droite. Alors, si je veux mettre un caractère gras, j'ajoute une barre droite de chaque côté et je transforme l'italique en gras finalement. Si je veux mettre un gras et une italique, mais j'en mets cinq de chaque côté, ça va me donner du gras et de l'italique. Comment mettre des liens internes, des liens externes, comment ajouter des images? On vous donne tous les détails ici sur cette page-là qui vous résument que syntaxe utiliser pour wikifier de manière un peu plus profonde votre texte. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour de cette troisième capsule sur comment wikifier un texte. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Au revoir. Sous-titrage ST' 501